Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui. Celui qui va sortir un pain dans le Réchou Tarabim, sur la voie publique. Chayav, c'est normal, d'accord ? Il transporte quelque chose sur la voie publique, il transgresse en interdit. Mais le Khidu Jal-Mesha, il est comme ça. S'ils ont sorti à deux en même temps, ils ont travaillé à deux ensemble, eh bien, ils seront dispensés. Si toutefois, un ne pouvait pas le transporter, et ils l'ont sorti à deux en même temps, alors ils seront... Et j'explique un petit peu mieux un sujet qu'on a déjà évoqué, avec Shnaim Sha'asawa, le grand sujet. Shnaim Sha'asawa, deux personnes qui ont fait un travail ensemble. La fameuse histoire avec Rav Raikin, que je vous avais dit, les deux qui transportaient la brique. C'est simple, la Mishan, elle m'enceigne comme ça. Tout d'abord, si on va prendre un pain, en théorie, un pain, c'est quelque chose de petit, qu'on peut transporter tout seul, avec une main, avec deux mains, peu importe, et on se met à le porter à deux. Alors, la Mishan me dit, dans ce cas-là, on n'est pas tout. D'accord ? Je recommence. Amot Sikikar El-Rishut Arabim, celui qui va transporter un pain sur la voie publique, alors il y a les Hayas, par contre, Im-Hot Siou-Hushna'im, si on le transportait deux en même temps, deux personnes en même temps, ils l'ont fait sortir en même temps, donc ils l'ont transporté, tout oui, ils seront dispensés. Sauf si, le Yacholechad El-Hot Siou, aucun d'eux ne peut pas le transporter tout seul. On parle d'un très gros pain, par exemple, de Ritmila, comme c'est un peu à la mode maintenant, on met des pains gigantesques, et puis, si on l'attrape au bout, on n'a aucun moyen de le transporter tout seul. D'accord ? Il n'est pas équilibré, il va se casser, il ne va pas tenir, donc du coup, l'usage, il est de le transporter, il va se casser, il ne peut pas, on ne peut pas le transporter comme ça. Bon, chacun, il met une main aux deux extrémités, et il le transporte comme ça dans la rue, et bien dans ce cas-là, ils seront khayavs, ils seront coupables, ils devront apporter chacun un korban, khatat. Et Rabbi Shimon Potter, tandis que Rabbi Shimon dispense. On a ici une marque loquette super importante. Ce qu'on appelle, dans l'agmara, c'est la pime du Dafa Yumi en ce moment, Zé Eno Yachol, Vézé Eno Yachol, lorsque les deux ne peuvent pas, ni l'un ni l'autre ne peuvent transporter le pain, mais ensemble, ils peuvent le transporter. Est-ce que maintenant, on devient khayav ou pas ? C'est déduit de psukim. D'accord ? La Torah, elle a insisté qu'une avéra, elle doit être personnelle, c'est pas quelque chose qu'on fait ensemble, sauf, alors après ça dépend comment est-ce qu'on va déduire des psukim, selon le nombre de mots en trochia, c'est déduit en l'agmara, du coup, on arrive à cette discussion-là, lorsque je me retrouve à faire une avéra avec quelqu'un, en coéquipier, avec un coéquipier, de manière à ce que personne ne pouvait réussir à la faire tout seul, est-ce que c'est considéré cette fois-ci que je la fais, qu'on fait, qu'on sera condamnable, chacun en parle. D'accord ? Fin du premier sujet. Deuxième sujet. Amo-tsi-o-khalin-pachot-mikashi-ur-bakli-patour-al-afalakli-shakli-tefe-el-aloh. Un sujet qui va être décomposant en deux, en fait. Je commence à traduire la première partie. Amo-tsi-o-khalin-pachot-mikashi-ur-bikli. Celui qui va transporter de la nourriture, mais moins que... Pachot-mikashi-ur. Moins que la quantité requise pour transgresser l'interdit, comme on a appris qu'il y avait pour chaque élément une quantité requise. On parle d'aliments, donc en général, c'est une goguerette, la taille d'une figue. Imaginez que je vais sortir deux petits cacahuètes dans une assiette. Maintenant, si je transporte une assiette dans le chute à l'abîme, je suis chayave, en théorie. Ce qui se passe, c'est que là, toute la fonction de l'assiette, elle est de, on ne va pas dire de cacahuètes, deux petits bouts de concombre, d'accord ? Quelque chose qui est un peu plus mouillé. Que bien mettre, on a besoin de transporter le concombre avec ça, ou bien un liquide, une sauce, un petit peu de ketchup, comme ça, mais il n'y a pas une quantité importante, je la transporte dans l'assiette. Dans ce cas-là, je n'ai aucune intention de transporter l'assiette pour l'assiette. L'assiette, regardez quelque chose d'extraordinaire. Si je transporte l'assiette, je suis chayave. La quantité de ketchup, comme ça, la petite dose de ketchup, ce n'est pas suffisamment pour manger, d'accord ? Ce n'est pas assez important, donc je suis pas tour. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le ketchup dans l'assiette, et je transporte l'assiette. Est-ce que je suis chayave sur l'assiette ? Et la méchère ancienne, ben non, pas tour à la falakli. Tu es dispensé du corban, même si on l'ustensile, pourquoi ? Chaque lit est fait l'allon, car l'ustensile, il est négligeable. Fais-là, il est tafelle. Il n'est pas comptabilisé, il est négligeable par rapport à la nourriture, au ketchup en l'occurrence. La méchère m'enseigne quelque chose de super. Elle me dit, tu sais, puisque tu n'as pas d'intention de transporter le cli en tant que cli, mais en tant que ketchup, donc tout est, on considère, est-ce que maintenant le ketchup, il a une quantité importante ? Si la peine est une quantité importante, et bien tout ce que tu transportes en ce moment, il n'y a pas de quantité requise pour transgresser l'interdit, d'accord ? Principe clair, on avance. Et a khaï, maintenant on va pousser un petit peu le bouchon avec, et a khaï, bamita, si je transporte un être vivant, bamita, sur un lit. Patur afala mita, je serai dispensé même sur le lit, chamita te felalo, car de nouveau, le lit, il est négligeable, il est annulé par rapport à lui. Il n'est pas considéré par rapport à lui, le mot afal, c'est quelque chose qui est non considéré. Et je m'explique, de quoi on parle d'abord, il faut une petite introduction. Tout d'abord, du Mishkan, on déduit que si je transporte un être vivant qui sait marcher, qui peut se déplacer de lui-même, je ne transverse pas l'interdit de porter à Shabbat. Il y a un interdit de Rabbanan, on aura l'occasion d'apprendre, je crois qu'on l'avait déjà vu plus haut, on l'aura plus tard, Aïcha, Medada et Bena, comment est-ce qu'on fait avec un enfant qui ne sait pas dans le marché, qu'il faut l'aider quand même à marcher ? On a un interdit de Rabbanan, mais en tout cas, il n'y a plus d'interdit de Raita. Si jamais, il y a un être vivant qui peut tout seul partir de ce point-là jusqu'au point là-bas, si moi je le transporte, ça ne fait pas que je le transporte, ça ne fait pas que... D'accord ? On ne sait pas qu'on le transporte. C'est déduit ça de Psu Kim, il y a un Roche qui explique ça, c'est parce que c'est considéré que finalement, quand je vais marcher avec lui, il va un peu m'aider quelque part à marcher, parce qu'il va bien se positionner pour qu'il soit moins lourd, d'accord ? Peu importe, c'est déduit en tout cas, un être vivant qui peut se déplacer tout seul, on ne transverse pas d'interdit de Hotsa. Hotsa, l'interdit de Hotsa, de Transporter la Shabbat, ce n'est que lorsqu'on transporte une charge, quelque chose de domaine, d'homène, de... Ouais, soit quelque chose qui n'est pas vivant, ou bien même aussi encore une éventualité, un vivant qui est attaché, qui ne peut pas se déplacer tout seul. Là, ça ne fait pas que je le transporte. Ok ? Maintenant, selon le même principe, puisque je transporte un être vivant, je ne transgasse pas d'interdit, Minatora. Si toutefois l'être vivant, je vais le mettre sur une chaise, sur un lit, et je vais le transporter. Eh bien, je serai dispensé même sur la chaise ou le lit. Pour quelle raison ? Même si quand je transportais une chaise, je serai Chayav, mais lorsque la chaise, toute la fonction de la chaise, c'est de laisser la personne se reposer sur elle, donc je n'ai pas d'intention sur la chaise elle-même. Ben, maître, si j'ai l'intention de l'amener, de prendre le gaz sur la chaise pour l'amener là-bas, le mettre dans le lit, et récupérer la chaise pour m'en sortir dessus, je transverser, parce que dans ce cas-là, la chaise, elle n'est plus en position d'être tafelle pour l'être, pour la personne. J'ai besoin de la chaise, de transporter la chaise à la personne. Mais là, ce n'est pas le cas. D'accord ? Alors, du coup, je reprends les mots de la Mishnah. Si je transporte un être vivant sur un lit, je serai dispensé du corban, je ne transverserai pas l'interdit, même par rapport au lit. Pour quelle raison ? Parce que le lit, il est négligé, non considéré par rapport à la personne que je transporte. Par contre, si je transporte un mort sur le lit, alors là, Chayav, bien sûr, je suis Chayav, aussi bien sur le mort que sur l'être vivant, bien évidemment. Et du coup, c'est l'occasion d'ouvrir le sujet du mort. Est-ce qu'on prend ça ? C'est un interdit de Shabbat si on transporte un mort. Idem, si je transporte un Kazaït, un volume d'une livre d'un être vivant, qui est mort, il y a une impureté. C'est un rapport avec l'impureté. Ou encore, un cadavre, en fait. Soit un morceau de Kazaït, un volume d'un Kazaït, d'un cadavre humain, ou bien Ou encore, le volume de Kazaït, d'une lentille, d'un shéret, c'est d'un rampant, d'un reptile, qui rend impure. Comme il y a les Shmonesh Ratsim, on aura l'occasion de les découvrir très prochainement, je crois que c'est le prochain Pérek, ou un peu plus. Un des prochains Prakim, ça va être Shmonesh Ratsim. D'accord ? Donc il y a les huit reptiles qui impurifient, par exemple une souris. Et, alors la méchante mentionne que je suis Hayav, et avec Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dispense, on transgresse pas l'interdit de transporter à Shabbat. De quoi on parle ? On parle en fait qu'il y a quelque chose d'impure dans cette maison. Si ça reste là, ça me pose des graves problèmes. Je peux facilement passer à côté, le toucher, devenir moi-même impur, impurimer des aliments. Donc, il ne faut pas que ça reste ici. Je vais le faire sortir. Je veux le faire sortir, le jeter dehors. D'accord ? Le mettre, peu importe, dans la voie publique. Et de manière à ce qu'il n'y aura plus d'impureté à la maison. Regardez, cette fois-ci, j'ai l'intention de le faire sortir, mais pas pour l'avoir là-bas, mais pour qu'il ne soit pas ici. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, par rapport à moi, je veux juste qu'il ne soit pas là. Mais je n'ai pas besoin de le transporter pour l'apporter là-bas. Et alors là, on touche à une marque loquette super importante, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, qui est « Melakha chanat sriha de gufa ». Je fais un travail, mais pas pour la fonction qu'elle a été fixée dans le Mishkan. C'est-à-dire, je m'explique, chaque Melakha, chaque travail type, il a un but précis. Je vais réaliser maintenant une Melakha, mais pas pour obtenir le but, mais pour obtenir autre chose. Est-ce que je prends un certain interdit ? C'est une marque loquette très générale entre Rabi Shimon et Rabi Yuda dans Shabbat, et c'est un des cas de figure, celui-ci, à savoir, transporter quelque chose, c'est pour l'avoir là-bas. D'accord ? Donc, je vais prendre mon livre, parce que je veux partir sur la voie publique pour donner un cours de Torah à Shabbat en transportant mon livre. Donc, je veux avoir mon livre là-bas. Ça, c'est la Melakha type. Question maintenant, je vais sortir quelque chose de ma maison, mais je m'en moque qu'il soit là-bas, je veux juste qu'il ne soit pas là. Mitzidi, de mon côté, par rapport à moi, je peux le jeter par la fenêtre qui brûle, ce n'est plus mon problème, juste qu'il ne soit pas là. Est-ce que je prends ça c'est l'interdit de Shabbat si je réalise cette action ? Selon Rabi Yuda, oui, et c'est le premier avis de la Mishnah qui me dit, tu transportes quelque chose que tu ne veux pas ici, d'accord ? Mettons que tu veux le mettre dehors, tu as voulu, malgré tout, le sortir, même si tu ne le fais pas pour obtenir le résultat de l'avoir là-bas. Je prends ça c'est l'interdit. Et Rabi Shimon, il me dit, ben non, tu ne renflaces pas l'interdit parce que c'est malachachennat c'est l'égufa. Le principe, la fonction de transporter quelque chose à Shabbat, c'est de l'avoir là-bas et là, tu ne le fais pas pour l'avoir là-bas, tu le fais juste parce que tu ne veux pas qu'il soit ici, tu ne transverses plus l'interdit de Shabbat, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'atzlachacholto. Salah.